En phase d'intégration, les élèves devaient produire une vidéo, une petite capsule pour donner des astuces ou des découvertes qu'ils avaient faites tout le long. Les capsule-mages ont été beaucoup un modèle pour le CCMV pour la production finale de la capsule qu'ils ont eu à produire, de commencer avec une question, d'y aller assez résumé. C'est un modèle au bout du compte, pour eux, que d'avoir eu à l'utiliser. Elle est aussi servie de Canova pour la production de la capsule qu'eux-mêmes devaient faire. Ce qu'on a fait en premier, c'est justement de répertorier tout ce qu'on avait trouvé comme information dans notre cas numérique, qu'on allait refouiller, voir qu'est-ce qu'on voulait garder, qu'est-ce qu'on n'avait pas besoin, dans le fond. Ensuite, on devait faire une Google présentation. Nous, on avait préparé des pages où on disait qu'est-ce qu'on voulait un peu dans chacune. Là, c'était vraiment le texte qu'on écrivait. Le plus difficile pour eux, c'était de trouver la source. Parce que je disais, ma mère a dit ça. Ouais, mais ta mère n'est pas scientifique, elle n'est pas… prouve-moi ce que tu me dis là. Ça, ça a été plus… ça a demandé beaucoup de recherches. C'est là qu'on a eu le… le nerf d'agueille était là. Fait qu'après ça, un coup que la présentation était prête, on devait refaire une autre présentation, celle-là juste en images, pour faire comme match. Fait qu'il a fallu être capable de mettre une image qui parle aussi. Tu sais, si tu mets quelqu'un qui est couché puis que toi, tu parles du sport, ben ça fait pas. Fait qu'il fallait des images qui avaient de l'impact. Fait qu'on a écouté beaucoup de capsules. Oh mon Dieu, ça chauffe tellement! Puis travailler l'intonation, parce que se faire filmer puis être capable de mettre l'intonation, c'est deux choses là. Se regarder puis rester critique, mais critique positif, de notre présentation là. On a travaillé l'atelier formatif. On leur faisait une leçon explicite, en fait, de comment est-ce qu'ils utilisent l'intonation. Je t'ai dit, je peux t'exprimer de trois façons. Ben, tu as commencé en parlant de la première, de la façon que je me suis exprimée. On a dit que je manquais d'émotions. Dans la deuxième, est-ce que tu as remarqué comment c'était? Au début, c'était drôle. J'en avais deux filles qui étaient à l'autre côté puis ils reviennent, on dit « Madame Elisette, la pire à faire là, c'est que si tu sais pas ton texte, tu te bafouilles, il faut que tu recommences tout le temps. » Fait que la première chose, il faut apprendre notre texte. Fait que là, ils l'ont partagé à tout le monde. Fait que là, tu voyais tout le monde pratiquer. Puis là, on a fait une présentation devant. Tout le monde arrivait avec la perle puis les défis de chacun. Moi, j'aurais dit ça à ta place là-même où j'aurais dit « Bien, peut-être que tu pourrais le mettre comme ça ou bien, arrive plus joyeux, plus... » Fait que après ça, là, on a été capable de se pratiquer encore pour en arriver aux états finales qu'on a fait ce matin-là. Screencastify aussi, ce que ça permet de faire, c'est de s'écouter. Ils pouvaient reprendre aussi, s'écouter et voir qu'est-ce qu'ils devaient corriger en communication orale. Donc, cet aspect-là était intéressant. Donc, ça leur a permis de se conscientiser en lien avec « Quand je communique, je dois faire attention à plusieurs aspects. Je dois faire attention à mon débit. Je dois bien l'articuler aussi. Mon message doit être clair. » Donc, tous ces aspects-là, ça leur a permis d'évoluer au bout du compte parce que nécessairement, à travers d'autres projets, ça a été ressenti aussi. Dans cette phase-là aussi, ce qu'on a, c'est que les capsules vont être utilisées sur un site qui est disponible au niveau du centre de service scolaire, puis partagé aux parents. Fait que toute la communauté, tous les gens avec le centre de service qui ont accès à ce lien vont pouvoir regarder nos capsules en espérant que les astuces et les découvertes qu'ils ont faites soient partagées le plus possible. Ça m'interquait parce que les humains chandelles disent qu'ils n'utilisent pas des mots trop compliqués, qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas compris. C'est pas long, c'est ça que c'est un billet, c'est pas long. C'est surtout l'actualité. Ça a été une belle découverte pour les élèves parce que ça leur a permis justement de voir que c'est un outil fiable aussi pour s'informer. Ils auraient apprécié dans les capsules masses aussi que ce soit des jeunes qui s'appellent ça à eux. Alors cette ressource-là, elle est intéressante. Ça les a fait découvrir, les capsules, mais en même temps, ça leur a permis d'avoir un produit qui ressemblait un peu à déjà ce qui était existant et de faire ça comme les capsules masses. Tic-toc est-il bon ou mauvais? Que fais-tu quand tu vas sur Tic-toc? Moi, c'est Amélia et ma coéquipière. Malérie? Nous sommes dans une classe de 5 et 6 du Lac-Saint-Jean et nous allons vous parler des bons ou mauvais côtés de Tic-toc. Au niveau pédagogique, ça peut avoir plusieurs intentions. Il pourrait servir à plein de choses. Ça dépendait de ton intention de départ. Puis on voulait regarder sur l'intonation puisqu'on se sentait juste là-dessus. Si on avait juste moins à le canneau, on va dire moins, quoi, moins qu'il va avoir plusieurs utilités. Oui, on l'a utilisé sur divers angles à Tic-toc. Ça fait un montant. C'est ça. Tout à fait.